yo les gars comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre homme serviteur héritant aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale où je vais me prononcer si cette histoire est dictée aux faits à tige d'arrafat basidi qui diabaté oui parce qu'apparemment hier la tige de bordeaux a fait une sortie encore qui n'a pas plu à beaucoup de personnes plus précisément aux fans de la chine non je dirais à certains fans de la chine donc je vais essayer de me prononcer sur ce sujet là essayer d'apporter des éclaircissements pour qu'on ne fasse pas d'amalgame quoi voilà c'est vrai chacun sort il dit pour lui on a qu'être véridique on a qu'être réaliste et on a qu'à se dire ouais comme on le dit encore d'ivoire ici faut pas on va se mentir donc si tu as envie de savoir de découvrir ce que j'ai à dire dans cette vidéo là surtout sur ce sujet là il faut partager la vidéo il faut la liker au maximum et surtout 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 ne te gêne pas de me donner ton avis en commentaire ne te gêne pas de me donner ton avis en commentaire mais dans la politesse j'ai horreur des injures les gars on se prépare le générique les amis il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base un concret concret à la base je procède je procède adhé voilà le générique passé on peut commencer maintenant la vidéo voilà j'ai peine envie d'ouvrir une canne avant de rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai a dit c'est indérité la population ivoirienne et surtout aux mélomanes ivoirien on va dire à tous les fans de la musique ivoirienne c'est pour eux-mêmes c'est dit en fait mais bien avant ça j'aimerais rapidement réagir sur le dernier direct des bordeaux où il s'est prononcé sur le cas c'est de débatté et son dix d'or qu'il a offert à titre posthume à jiji arafat bref écoutez bien ce que je vais vous dire moi je suis un gars j'aime la vérité j'aime l'honnêteté la justice et surtout surtout la franchise il y a un truc que vous devez savoir dans mes décryptages et dans mes analyses je n'approuve toujours pas les directs de mon artiste c'est à dire en d'autres thèmes c'est pas toujours et je suis d'accord avec ce qu'il dit dans ces choses dans ces directs mais en même temps fort est de reconnaître que ce mec là dit certaines vérités que beaucoup n'osent pas dire en fait est ce que vous comprenez un peu c'est français je suis en train de parler les amis petit français voilà parce que quand il parle on dit pas le gros français il voit même pas le gros français que je parle petit français là voilà ce que j'ai dit j'ai dit c'est pas toujours j'approuve les directs les propos de mon artiste juste pour rigoler c'est comme j'ai dit on de la tétouva je n'approuve pas sa doctrine je n'approuve même pas sa doctrine mais faut reconnaître qu'il est convaincant c'est rien qu'à la tchache c'est rien qui a l'art de convaincre c'est rien qui a l'art de discuter c'est rien qui a l'art de défendre son idéologie j'ai dit on de la tétouva peut te montrer un meuble il va te dire qu'il est blanc tout le monde entier dit que le meuble il est noir mais avec ses arguments avec son argumentaire il finira par vous convaincre de ce meuble là il est blanc bien que vous savez que on est ce que j'ai en train de dire c'est pas la vérité vous comprenez ce que j'ai dit non voilà je n'approuve toujours pas les diries de mon artiste parce que par moment je suis d'accord par moment je suis pas d'accord mais fort est de reconnaître que beaucoup de vérités sortent de lui peut-être qu'il n'a pas la manière de les exposer peut-être qu'il trouve pas les moments désirés les moments voulus pour les dévoiler mais comme on dit une vérité ça reste une vérité vous rappelez jadis son direct qui a choqué plus d'un et moi même j'ai dit que je n'étais pas d'accord mais dans ce même dit dans cette même vidéo j'ai dit aussi qu'il allait c'était une vérité qui ne sont pas fausses il n'en avait pas besoin pour son conseil l'avait même pas aussi besoin de se prononcer dessus mais il a dit il a fait une erreur c'est fini on n'en parle plus j'ai même demandé pardon et je continue encore de m'excuser auprès de vous mais pourquoi je vous dis qui dit la vérité je suis déroulé le problème vous laissez voir c'est que il vous dit indiretement que est-ce que bien que le geste de sidi qui débattait peut-être énorme mais pourquoi sidi qui débattait ne vous a pas mobilisé vous à aller acheter directement l'album d'étudiant à face à itunes suprès c'est aussi dix de spotify dans les fnac et tout ça voilà ce qui dit en fait c'est ce qui dit au fond qu'on revient c'est faux vous savez très bien que c'est la vérité mais en même temps aussi moi où je vais le contredit je vais juste dire on a dit des bordeaux que on appelle ça un geste symbolique c'est un geste symbolique que ce soit fait par hypocrisie ou par amour on ne le sait pas puisque nous sommes pas dans le coeur des sidi qui débattait moi j'ai vu cela comme un geste symbolique mais en même temps ce geste a devait interpeller les fans de la tisse djahafat est-ce que comprennent un peu parce que je crois que c'est un dix de platine qu'il a offert un truc un et dix d'eau et dix de platine a offert à djahafat le jour de ses funérailles au stade mais la plupart des chinois devait prendre ça comme c'est vrai en réalité on sait que c'est dit que là c'est pas pour nous mais comme il sait que natatiste voulait un dix dollars c'est pourquoi il a eu un truc offert l'un de ses disques normalement le geste de sidi qui débattait devait fouetter l'orgueil des chinois pour dire non c'est foutez c'est vrai on comprend ton geste c'est gentil mais nous on va se débrouiller on va se décarcasser pour donner un vrai dix d'eau authentique à notre artiste djahafat dans d'autres cieux quand un artiste meurt en une semaine il est dix de diamants il est dix de platine il est triple dix d'eau il est triple dix de platine plus de deux mois maintenant d'un chicane djahafat nous a quitté mais aucune information aucune bonne nouvelle si c'est un dix d'eau qu'ils recherchent et c'est le dix d'eau décenné par le burritoire ou bien dessiné en bois du roi s'il a déjà vu parce qu'il a dépassé les 15 mille vente mais les dix d'eau djahafat c'est chez la rappelez vous il a fait un direct pour narguer un peu le dit c'est parce que les recherches les dix d'eau de la snap voilà c'est dix d'eau qu'ils recherchent le dix d'eau où on dit il faut faire cinquante mille vente toute forme de vente confondue c'est à dire physique et le digital numérique en tout cas c'est ça qu'ils cherchent en fait on dit c'est qu'un niveau et dix d'eau cent mille vente et dix de platine c'est ce que tu dois qu'ils recherchent donc quand ce qui dit djahafat il vient vous faire ce geste là moi j'apprécie le geste j'approuve le geste je félicite même le geste mais ça devait fouetter l'orgueil de vous chinois pour obtenir rapidement le dix d'eau qu'il y avait là au moins son son nom elle est bien reposée en paix il va dit bon peut-être que mes chinois ne comprenait pas quand j'ai réclamé ce dix d'eau là mais au moins depuis ma tombe ils m'ont honoré c'est de ça qu'il s'agit vous comprenez un peu donc ne diabolisez pas s'il dit qu'il diabaté là je vais parler des fans des débordeaux et ceux qui sont pour la logique des débordeaux mais en même temps ne diabolisez pas aussi débordeaux de l'ikoufa parce que quelque part il ya des vérités dans ce qu'il est en train de dire moi je lui dis toujours peut-être qu'il s'exprime mal peut-être qu'il les sort mal peut-être qu'il essaie de les justifier mal mais ça te met quand même la vérité qu'est ce que ça vous coûte avec ses bruits ça et là à payer massivement l'argent de la tisse pour qu'il laisse même son digne de platine vous êtes nombreux ou n'est pas nombreux ou bien le nom de la chine sur les réseaux sociaux là-bas on sait que vous êtes nombreux vous êtes sur toutes les chaînes youtube vous êtes sur toutes les pages facebook là-bas on vous sent mais la tisse de bordeaux et de bordeaux la tisse a besoin de vous depuis sa tombe que vous allez sur itunes sur spotify dans les fnac ramasser ces trucs c'est ça qu'il a besoin en fait et quand vous dites ces gens de vérité là ça vous fait mal vous savez que c'est la vérité peut-être que moi je trouve les mots juste pour vous le dire mais c'est la vérité maintenant comme je vous ai dit en début de vidéo cette vidéo là c'est pour m'adresser à la population ivoirienne aux fans d'attice ivoirien on n'a qu'à se dire la vérité et puis on n'a qu'à apprendre à se respecter les amis chacun son artiste et chacun son idole dans la musique le verre la ivoirien ne soutient pas ses propres artistes c'est la vérité il est pour le cas même de didier en fait de vous à moi s'il dit d'abatté à commencer sa carré musical quand quand il s'il dit d'abatté d'essayer qu'il d'abatté depuis son collège est monté jusqu'à aujourd'hui c'est là on peut dire qu'il s'est confirmé ça fait combien d'années je suis même parce que ça fait quatre ans mais vous attendez dix de platine triple dix de patine et les double dix d'or les prix par ci par là ça ne vous choque pas ça ne vous fait pas mal vous n'avez pas un peu honte au lieu de venir toujours rabaisser vos propres artistes là eux dans les pays là c'est leur artiste d'abord c'est leur artiste d'abord ils détestent pas les autres artistes mais leur artiste là ils les aiment d'abord voilà c'est ça que la vérité donc on se voit je suis choqué qu'elle voit certains ivoiriens au nom d'un quelconque fanatiste rabouer les artistes et leurs propres artistes ivoirien pourquoi pourquoi quand je vous je vous vois rabouer non 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 c'est décevant en fait vous devez avoir honte vous chargez le parallèle de l'extérieur pendant que vos propres artistes sont là si vous les défendez pas qui n'a qu'à les défendre si vous les encouragez pas qui n'a qu'à les encourager c'est ça aussi on peut pas vous dit mais est émetté vous en cause aussi parce que chacun de nous que que ce soit sa position que ce soit son rang social que ce soit cette activité est responsable à une part de responsabilité dans toute cette histoire de notre showbiz ivoirien on a dit davido en conseil ici on a dit davido en conseil c'est mais oui ce qu'il n'en parle pas c'est lui qui débattait mais il vient va casser même de parler la culture mais quand c'est un artiste ivoirien qui est un conseil comme x n'est pas fan de lui ça commence à conspire un poteau pour lui ça c'est pas la société ça vous passez tout votre temps toute votre vie à diminuer vos artistes vous les encouragez pas vous les encouragez pas normalement quand on dit des bordeaux en conseil c'est tout le showbiz ivoirien qui sent écouté des bordeaux si on a le moyen bon on dit pas que comme moi je suis fan de zouglou je vais pas regarder des bordeaux faire son conseil comme moi je suis femme de couper des galets je vais pas regarder avant qu'on fait son conseil sortez de cette mentalité là et puis voyez la vie autrement c'est ça qui est la vérité c'est pourquoi je vous dis et puis je vais le répéter je n'approuve pas tous les directs de mon artiste de bordeaux mais clair clairement on a dit certaines vérités et puis moi aussi j'aimerais qu'il accepte certaines vérités en tout cas au final du mois j'aimerais qu'il accepte certaines vérités aussi parce que c'était beaucoup de personnes qui reconnaissent qu'il y a la vérité qui soit dans la bouche là même si ça ne sort pas au bon moment c'est la vérité là il faut accepter quand il dit la vérité aussi il faut apprendre à écouter aussi chers les jeunes et chers moyens vous ne serez pas sur le conseil des bordeaux donc donnez lui des conseils il est un conseil qui prépare excusez-moi qui prépare qu'est-ce il n'est mais c'est comme ça 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 n'a pas envie les mots sont pas bien 20 cent au bret là est-ce qu'il a besoin de faire une vidéo ou bien de faire direct venir se prononcer ces sessions des sujets là non il n'a pas besoin de ça même il n'a pas besoin de ça tout ce dont nous on a besoin il n'a qu'à nous galvaniser parce que c'est que tu ne sais pas parmi tes fans mais il y a des réactions qui choquent plus d'eux ça veut pas dire que tu n'es pas fan de toi mais ça les décourage un peu il s'est dit ce que bon l'artiste à mon lit de se contrôler sur sa carrière il est toujours dans les détails ils ne comprennent pas soit tu es devenu vidéomane soit tu prépares ton conseil est ce qu'ils vont te dire en fait donc je te demande encore pardon c'est vrai que toi d'après toi on te dit rien on ne te parle pas on ne te donne pas conseil c'est-à-dire on ne te dit pas ce que tu dois faire mais nous là on veut pas ton poteau ce 20 décembre là moi je veux pas ça donc faut te calmer on va préparer le conseil on va galvaniser tous les gens qu'on a galvanisé s'il doit il doit avoir 20 000 30 000 50 000 personnes à ton conseil ils seront là mais c'est sorti là ça ne fait que freiner l'élan de la promotion de ton conseil c'est ça qu'est la vérité laisse vous aussi ça ne vous donne pas droit à tout le temps venir insulter l'artiste à tout le temps venir rabouer l'artiste à tout le temps venir rabaisser l'artiste vous ne l'aimez pas mais chaque jour vous êtes sur sa page il a toussé aux commentaires il est en train de chier aux commentaires il s'en fait pipi au commentaire qu'est ici à respecter un peu vos artistes parce que j'ai l'impression c'est une impression peut-être que je me trompe pendant que nous tous entrés nous prenons la paix et comme dj rafat n'est plus il ya l'impression qu'il ya certains chinois et sont pas prêts pour la paix comme dj rafat est mort rien ne doit s'arranger on doit tout gâter changer vos mentalités je vous demande pardon dix dollars donner ça a dit dj rafat avant le 20 et avant le 1er janvier 2020 c'est de ça qu'il s'agit ça c'est un jet symbolique qu'est ce qui débatte à fait ça s'arrête là mais dj rafat n'a pas dix d'or c'est ça le vrai point et celui qui donne des dix dollars avant que nous mêmes c'est l'admirateur qui sont pas fans de lui là on dit bon on va payer plusieurs fois mais plusieurs cd mais je sais pas combien de fois c'est d'abord c'est chinois qui doivent lui donner son dix d'or maintenant quand nous on venait acheter à côté à côté là ça peut sortir dix de platine ça peut sortir double dix d'or c'est de ça qu'il s'agit donc arrêtez ça les gars ils vous demandent pardon trouver des voies et moyens pour octroyer et qui octroyer pour obtenir le dix d'or à votre artiste c'est de ça qu'il s'agit moi je suis fatigué du palais bref en tout cas il sera dans deux jours là donc soyez prêt merci c'était hériton ciao ciao